Bonjour, je m'appelle Julie, je travaille à la médiathèque du canal et aujourd'hui je vais vous présenter le rayon Young Adult qui est juste derrière moi, qu'on a installé l'année dernière. Je vais commencer par vous présenter ce qu'est le young adult. Le young adult ou jeunes adultes est un type de livre très particulier qui s'adresse à un public très spécifique. Il s'adresse aux jeunes entre 15 et 25 ans. Vu que ces livres là s'adressent à un public très spécifique, les auteurs font en sorte de parler de choses qui peuvent les intéresser. Par exemple, on va beaucoup retrouver des histoires d'amour, forcément la découverte de la sexualité, la question du genre aussi et des sujets plus sociétaux, par exemple le féminisme, le harcèlement sexuel ou l'écologie. Le premier livre que je veux vous présenter aujourd'hui c'est Enquête d'un grand peut-être écrit par Tom et Nathan Lévesque qui sont deux youtubeurs qui parlent de littérature jeunesse et ados sur leur chaîne youtube. Vous retrouverez le lien dans la barre d'infos en description. Ça c'est trop bien si vous savez pas quoi lire en ce moment. Ce livre peut être une bonne solution parce qu'il présente les livres, les thématiques abordées et les résumés. On va maintenant passer à la présentation de mes coups de cœur de romans Young Adult. Le premier dont j'ai envie de vous parler c'est L'été où je suis devenue jolie qui a été adapté en série sur Amazon Prime cet été. En fait à la base c'est un livre qui a été édité en 2009 et qui est écrit par Jenny Han. Dans ce livre on suit Bailey qui a 16 ans au premier tome et en fait elle passe tous les étés depuis qu'elle est petite dans la maison de famille de la meilleure amie de sa mère qui a deux fils Jeremia et Conrad. Le jour de ses 16 ans quand il la revoit après un an, Bailey elle a changé, elle est devenue adolescente, jeune femme et il commence de plus en plus à s'intéresser à elle. Il la voit aussi différemment et à savoir que Bailey est amoureuse de Conrad depuis qu'elle est petite. Mon deuxième coup de cœur c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Neven. Lui aussi a été adapté en film sur Netflix et donc là c'est pareil c'est une histoire d'amour mais un peu différente de l'autre livre que je vous ai présenté. Donc en fait ici on suit deux personnages Violette et Finch qui vont se rencontrer sur le toit de leur lycée parce qu'ils ont tous les deux prévu de se suicider. Voilà le livre commence comme ça. C'est un très beau livre qui a un beau message et porteur d'espoir, il est aussi très bien écrit et il fait pleurer. Les thématiques abordées ici sont quand même assez dures, ça parle de santé mentale, de dépression, de bipolarité, de TOC et de traumatisme. Le troisième coup de cœur que j'ai, c'est cette fois un livre de fantaisie pour changer et c'est aussi le premier tome d'une trilogie. C'est Reckless de Cornelia Funke. Dedans on suit Jacob qui est un jeune adulte qui vit à New York et en fait le père de Jacob et Will, son frère, a disparu mystérieusement. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé et la particularité c'est que dans le bureau du père de Jacob et Will, il y a un mystérieux miroir qui permet de passer dans un autre monde quand on passe à travers. Seul Jacob est au courant de ce miroir sauf qu'un jour il y a un accident et Will découvre ce monde et décide de partir dans ce monde là et de quitter le monde réel. Mais Jacob qui connaît bien ce monde et les dangers qu'il y a là-bas va partir à sa recherche. En fait ce livre est déjà très beau parce que à chaque début de chapitre il y a des illustrations. C'est très très bien écrit et très bien décrit et c'est un peu une ambiance contes de fées parce qu'il y a des petits clins d'oeil aux contes de fées qu'on connaît tous. C'est une ambiance merveilleuse aussi un peu noir parce qu'il y a des personnages qui font quand même bien peur et c'est une ambiance très poétique grâce au style d'écriture de Cornelia Funke. Le dernier coup de coeur que je vais vous présenter c'est Les enfants des feuillantines de Célia Garino. Dans ce livre on suit la famille Mortimer. L'aîné, Désirée, doit s'occuper de ses sept petits frères et sœurs parce que les parents sont partis, sont disparus. On ne sait pas trop ce qui leur est arrivé. Désirée, elle a 24 ans et du coup c'est assez dur pour elle parfois de jouer l'adulte et la maman alors que elle aussi elle a sa vie à mener et qu'elle doit continuer de grandir et de faire son chemin dans le monde. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que les personnages sont tous très attachants. Les passages avec les petits frères et sœurs sont très mignons, ils ont différents âges. Du coup c'est très drôle de voir leurs bêtises et de voir leurs soucis d'enfants. L'écriture est très belle, on s'attache beaucoup aux personnages donc je vous encourage à le lire. Si vous avez aimé tous les livres que j'ai présenté aujourd'hui, vous retrouverez les liens vers le catalogue en barre d'infos pour les réserver. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 50 ans en Yvelines sur YouTube pour retrouver les autres vidéos Planète Bib. Au revoir ! Comment trouver sa place dans le monde ? Comment trouver sa place dans le monde ? Abonnez-vous !